Sous-titrage ST' 501 On attend Delphine et Sandrine deux minutes. On attend Sandrine ? D'accord, allez. Bon, ben alors on va commencer. Je suis très, très… Attends, sur le micro pour que ça capte. Le carré là ? Ça, non ? Ça a l'une rouge, c'est bon ? Non. Alors c'est rouge. Voilà, là c'est rouge. Mais c'est parfait. Bien, alors je suis très, très heureuse, particulièrement heureuse de présenter Briac Picarellec ce matin, qui est un de nos étudiants de Rennes 2, spécialiste de cinéma et de séries télévisées, un joli parcours en cinéma aussi, et qui prépare un mémoire de M2 sur Deadwood et les Sopranos. Voilà, donc il va nous présenter une communication au titre joliment borgésien, « L'île au sentier qui bifurque ». Voilà, ben je vais passer à la parole. Ok, alors vous m'entendez bien ? C'est bon ? Non. Ah, là c'est mieux ? Oui. Ok. Alors ben justement, comme a dit M. Bo, on va parler un peu de Borgès d'abord, et on va parler du jardin au sentier qui bifurque. Donc je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir lu, mais je vais quand même un petit peu la resituer. Le jardin au sentier qui bifurque, c'est l'histoire d'un Chinois, qui s'appelle Yutsun, qui vit au Royaume-Uni pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, on apprend que Yutsun a pour ancêtre un homme qui s'appelait Tswepen, qui était gouverneur de la province du Yunnan, et qui un jour a renoncé au pouvoir temporel pour à la fois écrire un livre et construire un labyrinthe qu'il voulait infini. Sauf qu'en fait, c'est un peu la honte pour les descendants de Tswepen, parce qu'on n'a jamais pu retrouver le labyrinthe, et le livre est totalement incompréhensible. Et Yutsun explique dans la nouvelle, « Le livre est un vagamma de brouillons contradictoires. Je l'ai examiné une fois au troisième chapitre, le héros meurt, et au quatrième, il est vivant. » Mais heureusement, au bout d'un moment, Yutsun va rencontrer un homme qui s'appelle Stephen Albert, qui est un éminent sinologue, et qui, lui, a compris l'œuvre de Tswepen. Et en fait, il explique d'abord qu'il faut comprendre que le livre et le labyrinthe étaient le même objet. En fait, c'est un livre labyrinthique infini qu'il voulait écrire. Et ensuite, il va se baser sur une phrase qui est dans une lettre de Tswepen, qui est « Je laisse aux nombreux avenirs, non à tous, mon jardin, un sentier qui bifurque. » Et en fait, le mot important, c'est « avenir », parce que les bifurcations dont parle Tswepen, ce ne sont pas des bifurcations spatiales, mais temporelles. Et donc, Stephen Albert explique, « Dans toutes les fictions, chaque fois que diverses possibilités se présentent, l'homme en adopte une et élimine les autres. Dans la fiction du presque inexplicable de Tswepen, il les adopte toutes simultanément. Il crée ainsi divers avenirs, divers temps qui prolifèrent aussi et bifurquent. De là, les contradictions du roman. Fang, c'est-à-dire le héros, disons, détient un secret. Un inconnu frappe à sa porte. Fang décide de le tuer. Naturellement, il y a plusieurs des noms possibles. Fang peut tuer l'intrus, l'intrus peut tuer Fang, tous deux peuvent être saufs, tous deux peuvent mourir, etc. Dans l'ouvrage de Tswepen, tous les dénouements se produisent, chacun est le point de départ d'autres bifurcations. » En fait, cette idée qui veut que le temps ne soit pas formé d'une seule ligne uniforme, mais d'une infinité de possibilités qui vont se réaliser simultanément, mais séparément, c'est quelque chose qu'on a pu retrouver dans les travaux du physicien quantique Hugh Everett, qui avait tenté d'expliquer l'expérience du pensée du chat de Schrödinger avec sa théorie des mondes possibles, que Sarah Atchelle avait déjà rapproché des séries télévisées avec son exégèse de Six Feet Under. Et en fait, cette théorie se rapproche vraiment de la vision du temps qui est présentée par Borgès dans sa nouvelle, et c'est quelque chose qui a infusé tout un pan de la pop culture du XXe et du XXIe siècle. Et même si les théories des vraies sont sûrement celles qui ont aidé à populariser cette vision du temps, il faut noter que la nouvelle de Borgès l'aurait antérieure. Et au niveau des séries télévisées, on peut diviser en deux types de fictions, celles qui vont y avoir recours. Le premier type, en fait, c'est celles qui vont, lors d'une décision cruciale, nous montrer l'éventail de possibilités, tout ce qui pourrait arriver, sans forcément nous dire que tout est réel, c'est voilà ce qui pourrait se passer. Alors par exemple, dans les séries, on a Person of Interest, qui a fait ça avec un épisode qui s'appelle If and Else, dans lequel les personnages se trouvent dans une situation assez difficile, donc s'ils sortent de la paix, ils vont se faire tirer dessus, et il y a une machine qui va calculer toutes les possibilités, tout ce qui pourrait se passer, et essayer de les aider à choisir la meilleure façon de s'en sortir. On a ça dans une série qui s'appelle Community. En fait, les personnages font une soirée, ils jouent au Yadzi, et il y a le livreur de pizza qui arrive, et il faut savoir qui va aller chercher la pizza, et en fait, il décide que chaque invité sera associé à une phase d'un dé, et il lance le dé, et en fait, on va voir toutes les possibilités en fonction de la personne qui va se lever. Et ça peut très bien se passer, comme ça peut être une catastrophe, et il y en a un qui va perdre son bras, il y en a un qui va mourir, etc. L'autre type de fiction, c'est celle qui va nous dire que ces autres mondes, ces autres mondes possibles, peuvent exister. Donc là, on a ça dans Buffy, dans lequel, en fait, un personnage souhaite que l'héroïne de la série ne soit jamais arrivée dans la ville où se déroule la série, et donc on voit ce qui aurait pu se passer, notamment que des personnages qu'on associe aux gentils pourraient être, en fait, des méchants. Mais ce n'est pas seulement associé aux séries fantastiques ou de science-fiction, on peut trouver ça aussi dans Les Sopranos. Les Sopranos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un gangster, et dans un épisode, ils se retrouvent dans le coma, et il a des espèces de visions d'un monde parallèle où il n'est pas du tout gangster, il est vendeur, en fait. Et bien sûr, il y a la série qui nous intéresse, qui a fait un peu semblante de jouer avec cette idée-là dans les Flash Sideways. Donc, les Flash Sideways, on se rappelle, c'est le moment de la sixième saison où on voit la série sans l'île et dans laquelle les personnages ont tous un petit truc de changé. Donc, Jack a un fils, Miles et Sawyer sont dans la police, Ben est un professeur, etc. Sauf qu'à la fin, on apprend que tout ça se passait après la mort des personnages. On était donc dans la continuité du récit, on n'était pas dans une diffurcation. Donc, « whatever happened, happened », comme on le dit souvent dans Lost. Et en fait, cette idée de monde multiple, c'est quelque chose qui va parler naturellement à des scénaristes. D'ailleurs, chez Borges, on note qu'elle est tout de suite associée à un écrivain. Pourquoi ? Parce que quand on invente une histoire, à un moment, on va se trouver à des embranchements et on va se dire « qu'est-ce qui va se passer maintenant ? » On va chercher, en fait, à explorer ces bissurcations avant d'en choisir une. Quand on est dans une writer's room, on est dans le labyrinthe de Twepen. Et en fait, c'est le showrunner qui va en choisir une et qui va faire en sorte que ce soit la ligne narrative définitive de la série. C'est lui qui fait passer les idées du conditionnel à l'indicatif. Donc, par exemple, on peut imaginer qu'il y a eu une bifurcation de Lost dans laquelle Jack meurt à la fin du pilote et son rôle dans le récit est rempli par Kate comme ça avait été envisagé à un moment par Lindelof et Abrams. Ou une bifurcation de la fin de Lost qui se passe pendant une éruption volcanique comme Lindelof a révélé que ça a été aussi envisagé à un moment. C'est aussi quelque chose qui va beaucoup parler aux spectateurs de séries parce que de par leur nature épisodique on va beaucoup réfléchir on va nous aussi imaginer des possibilités on va imaginer ce qui pourrait se passer et ça peut être aussi pendant les saisons. Donc Lost a été très forte là-dessus parce qu'on a eu qu'est-ce qu'il y a dans la hache ? L'homme est mort ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et on sait que le succès de Lost a beaucoup rubrié cette capacité à susciter des théories de la part des fans qui étaient validées ou non après par le récit. Et Lindelof et Cuse ont d'ailleurs avoué avoir beaucoup joué avec ça alors Lindelof a dit que sa théorie préférée c'était celle qui voulait que l'île soit sur le dos d'une tortue et c'est pour ça que dans le dernier épisode il y a des grosses secousses sismiques pour que ceux qui pensent encore puissent dire je le savais c'est la tortue qui se réveille c'est ça ! Donc comme son titre l'indique Lost nous invitait à nous perdre en fait dans les bifurcations de son récit et les récits de monde multiple dans les séries c'est un petit peu comme une sorte de récréation une pause puisqu'on peut jouer avec des options qu'on avait envisagé à un moment et surtout qu'il n'y a pas de conséquences sur le récit principal on est dans une autre ligne temporelle en fait donc ça un petit peu c'est une forme de récréation et l'épisode qui nous intéresse aujourd'hui en fait va nous proposer une sorte de variation sur l'idée de monde multiple ou une bifurcation sur l'idée de bifurcation là où les sopranos ou Buffy vont nous dire vous posez la question qui aurait été si j'avais fait des choix différents ça va plus être qui aurait été si j'avais vécu à une autre époque et là ça corollaire est-ce que j'aurais été heureux et ce rapport au temps bien sûr ça s'accorde naturellement à l'os puisque l'os surtout dans ses premières saisons joue sur différentes temporalités et sur leur influence sur les personnages sur l'idée que ils sont tous déterminés par leur passé en tout cas avec les flashbacks on voit le flashback on comprend qui il est et pourquoi il réagit comme ça maintenant et donc c'est important parce que ce que fait la fleur ce que fait pardon Sawyer en devenant la fleur dans cet épisode c'est finalement saboter cette logique puisqu'à travers le voyage dans le temps il transforme son passé les années 70 en son présent quand il dit à Juliette quel que soit ce vers quoi tu crois retourner ça n'existe pas encore ça s'applique à Juliette pour sa relation avec sa soeur et ça veut se dire que pour Sawyer la mort de ses parents le fait qu'il ait tué un homme le fait qu'il soit allé en prison tout ça ça n'existe pas non plus encore maintenant donc symboliquement il court-circuit l'influence du passé sur son comportement présent puisqu'il ne fait maintenant plus qu'un pour lui il est donc logique que cette nouvelle relation le temps le conduise non seulement pendant un temps à changer d'identité mais en plus à être heureux à s'épanouir et c'est encore plus logique que soit lui qu'il soit le plus changé par cette expérience par rapport aux autres personnages parce que Sawyer c'est déjà une personnalité qu'il a créée et justement Sawyer c'est l'inverse de la transformation à la fleur puisque Sawyer c'est l'influence du passé et la fleur c'est s'affranchir du passé la fleur c'est en fait une sorte de bifurcation du personnage de Sawyer et la structure de l'épisode elle-même va jouer sur un brouillage temporel on commence l'épisode en 74 avant qu'un flash forward nous amène en 77 ensuite on alterne entre les deux époques sur un mode typiquement l'océan c'est à dire présent du récit et autre temporalité sauf que comme on l'a dit hier l'épisode se conclut en 77 et ensuite on va rester en 77 pour le reste de la saison sauf les passages avec le vol à Gira 316 donc la question qu'on pourrait se poser c'est est-ce que 77 est un flash forward de 74 ou est-ce que 74 est un flashback de 77 c'est plus très clair à la fin c'est un peu comme dit Orly that was really confusing et en fait l'idée c'est que la distinction qu'on fait nous en tant que spectateur de Lost qu'on est habitué à faire entre flashback et flash forward elle n'a pas de sens dans cet épisode si on regarde le mot qu'utilisent les personnages pour parler des brusques voyages dans le temps c'est flashes donc en tant que spectateur de Lost tout de suite nous on pense flashback flash forward flash sideways et justement Juliette nous dit dans cet épisode the flashes have stopped donc il faut oublier ton histoire de flash pour ce moment là et comme le remarque Sawyer on ne va plus voyager dans le temps on s'est établi dans l'espèce de nouveau présent du récit et on abandonne le temps d'un épisode un peu les causalités du terminisme Lostien pour reconfigurer un rapport au temps qui permet de s'épanouir mais ça ça ne peut pas durer la dissuercation qu'incarne la fleur pour le personnage de Sawyer doit à un moment prendre fin et ce qui va en tout cas pour moi mettre fin à la fleur c'est la mort de Juliette or la mort de Juliette on l'associe aussi au retour des personnages dans le présent en tout cas en 2007 si je ne me trompe pas puisque c'est elle qui va actionner Jughead en mourant donc il y a un lien chez Sawyer entre temporalité et bonheur c'est comme s'il ne pouvait pas être heureux dans le présent or ce qui va mener à cette mort ce qui va interrompre cette pause de 3 ans et cette pause dans le récit c'est le retour de Jack Kate et Early et de Saïd dans l'épisode d'après puisque c'est eux qui vont ensuite échappeler tout le plan pour actionner la bombe etc et on pourrait penser que c'est en fait le retour du récit principal c'est le récit principal qui revient à la fin de l'épisode en plus Jack peut vraiment nous servir de symbole du récit principal puisque c'est lui qui ouvre la série et qui l'a conclu et qui fait la dernière action de la série en réparant l'île et en effet si on regarde l'épisode hormis le fait déshabiller que Sawyer, Gene, Miles et Juliet ont rejoint la dharma cet épisode ne va pas vraiment apporter quoi que ce soit à l'intrigue principale de Lost ou alors à l'intrigue de la saison 5 qu'on pourra résumer par revenir sur l'île empêcher le crash enfin empêcher l'incident et donc cette pause narrative est contrainte de s'achever par le retour du récit en fait les scénaristes ne peuvent pas rester perpétuellement dans le fantasme du récit infini à la Tswépen à la Borgès parce qu'une série qui serait seulement faite de bifurcations n'aurait pas aucune progression narrative or une série c'est quand même censé nous raconter une histoire au départ et il y a un terme spirituel complexe dans les religions indiennes qui fait justement référence à cette idée de remplir d'accepter son rôle dans l'apparition de l'univers pour en tout cas en préserver l'équilibre ou le préserver du chaos et ce mot vous en doutez c'est Dharma et donc en fait Dharma c'est une loi d'action et on pourrait imaginer que pour une série sa loi d'action va justement être de nous raconter une histoire pour un épisode aussi pour un personnage on pourrait dire c'est peut-être d'être intéressant pour le spectateur et d'offrir des possibilités dramatiques à ses scénaristes or un personnage heureux ça ne le permet pas d'ailleurs dans l'os quand on est heureux on finit par sortir du récit Bernard and Rose quand tout va bien pour eux ils vont s'installer dans un coin et quand les personnages les retrouvent ils sont pas non pas eux et donc il y a quelque chose un petit peu de l'ironie dramatique à avoir à voir Sawyer le voir s'épanouir alors qu'il fait maintenant partie d'une organisation dont le nom même fait référence à un concept qui dit que lui cet épanouissement va devoir prendre fin le récit principal va de nouveau l'emporter parce que Sawyer n'est pas censé rester heureux si whatever happens happens alors whatever must happen will happen comme Pacom tellement l'explique les personnages de l'os sont la cause de leur propre souffrance c'est eux qui vont causer l'incident qu'ils voulaient en fait empêcher et donc c'est un peu la réponse de l'os au fantasme qu'on voulait évoquer tout à l'heure oui tu serais peut-être plus heureux à une autre époque mais c'est pas là où tu es censé être c'est quelque chose qui est expliqué aussi dans la Bhagavad Gita donc pour resituer la Bhagavad Gita c'est l'histoire d'un guerrier d'un prince qui s'appelle Arjuna qui est sur un champ de bataille et en fait dans le camp adverse il y a des parents à lui il y a des cousins et donc il se dit je peux pas je peux juste je peux pas combattre j'arrive plus à sauver mon épée et Krishna lui apparaît sous la forme d'un avatar donc la Bhagavad Gita c'est l'histoire de ce qu'il lui dit mais il lui dit entre autres veine est ta résolution celle qu'en ton égoïsme tu formes disant je ne veux pas combattre ta nature te pressiera ta tâche et celui qui a bien pigé ça dans les dernières saisons c'est Jack quand il va dire quelque chose comme ça par exemple et c'est logique que ce soit lui qui comprenne ça puisque comme je dis c'est lui qui va un peu symboliser le récit principal au moins dans la saison 5 et dans la saison 6 donc on pourrait penser que Lost n'a rien à voir avec le concept de bifurcation dont je parle depuis le début puisqu'il n'y en a pas dans sa narration on n'a pas de ligne temporelle alternative au final et quand un personnage essaie de faire une sorte de bifurcation de lui-même comme Sawyer il est rappelé à l'ordre et pourtant c'est pas totalement vrai parce que Lost va quand même provoquer des bifurcations mais ceux qui vont faire l'expérience des personnages ce sont les spectateurs dans la saison 5 Daniel compare souvent le temps à un disque alors puisque la forme du disque je ne sais pas ce que ça vous évoque mais quand je revois la série forcément je pense à un DVD en fait donc pour moi il y a un rapport entre les voyages dans le temps à saison 5 et notre façon de regarder la série et c'est à l'aune de Lost comme récit achevé que la fleur va déployer un autre potentiel pour le comprendre il faut d'abord se tourner vers la façon dont l'épisode aborde la mort il y a bien sûr Amy qui a perdu son mari Paul et la question de son deuil la façon le fait qu'elle ait du mal à le laisser partir c'est aussi pour ça qu'elle se dispute avec Horace et qu'Horace est un peu énervé au début de l'épisode et justement par deux fois parce qu'on parle de la perte en fait par deux fois dans l'épisode un personnage va voir quelqu'un qui ne pensait ne plus jamais revoir on va avoir Sawyer qui va revoir Kate et on va avoir Daniel qui va revoir Charlotte enfant moi personnellement ça me fait penser à notre relation aux personnages de séries télévisées on pourrait penser que quand une série est finie pour nous tous ces personnages sont morts en plus Lost c'est le cas puisqu'on nous dit à la fin oui ils sont tous morts depuis que l'histoire c'est fini ce sera un peu comme regarder la photo d'un être cher on voit la personne mais la personne n'est plus là et pourtant qui a déjà revu une série en particulier Lost c'est que ce n'est pas le cas on va de nouveau s'émouvoir quand Charlie va mourir on va de nouveau avoir peur quand Locke tombe dans la fosse etc c'est un peu ce que raconte Miles quand il parle avec Early il lui dit cette conversation a déjà eu lieu mais pour toi et moi elle a lieu maintenant quand on revoit une série la série a déjà eu lieu mais pour elle et nous ça a lieu maintenant donc les personnages reviennent à la vie et je crois que cet épisode va un peu justement nous parler de résurrection à travers le symbole de l'an qui est le personnage en antif que porte Paul l'anxin hiéroglyphe qui est sans doute le plus connu et dont la signification est vie on le voyait souvent représenté dans la main des dieux qui donnaient ainsi la vie éternelle aux défunts après le jugement de l'âme Christiane de Roche-Noblecourt explique dans son ouvrage Symbole d'Egypte le pharaon mort mais qui est candidat à la renaissance se dirige vers une divinité la plupart du temps féminine qui fait respirer au nez les signes Ankh et Was qui lui donnent la vie représentant ainsi le lait divin dans les temples dès le nouvel empire le même symbole est traduit par la déesse qui tend son sein au jeune roi pour qu'il soit à l'été on ne s'étonnera pas alors que ce soit dans cet épisode qu'on voit pour la première fois de son entièreté la statue de l'île et que sa statue soit une statue de la déesse Théorette qui est une déesse de la naissance et de la fertilité et qu'elle en plus porte entre ses mains deux ankhs et la fleur comprend ainsi des cycles de mort et de naissance dans le même épisode Amy perd son mari et donne naissance à son fils Ethan et d'ailleurs c'est le personnage qui est associé à l'ankh c'est d'ailleurs la première fois que Juliette parvient à mener à bien un accouchement sur l'île on peut peut-être y voir un lien avec la présence de Théorette au début de l'épisode Daniel lui va voir mourir Charlotte avant de la voir revenir plus jeune quelques heures plus tard et ça c'est quelque chose dont le spectateur peut faire l'expérience très facilement vous finissez l'host et vous relancez l'host juste après Jack meurt Jack est de nouveau là plus jeune en fait ce que l'host semble nous dire et qui est finalement assez flatteur c'est qu'elle nous voit un peu comme des dieux et que nous avons nous aussi ce pouvoir de vie qui est l'anke et ce pouvoir de vie c'est notre pouvoir de revoir la série alors pourquoi utiliser ce pouvoir je pense que la réponse est à chercher du côté de l'étui de guitare de Hurley alors pour rappeler Hurley monte dans un taxi il y a Jacob dans le taxi et il y a un étui de guitare et quand Jacob part il dit c'est pas mon étui et donc Hurley va l'amener sur l'île et quand ils vont arriver au temple il va le montrer à Duggan etc l'étui de guitare c'est donc l'étui qui va entourer un instrument un instrument que j'ai envie de voir un peu comme une sorte de ciné-doc pour l'art en général donc ça va être le symbole de l'art l'étui va être la couche protectrice donc ça va être la couche exotérique de l'oeuvre or si on ouvre quelque chose se trouve on trouve de nouveau un anke donc notre capacité à revoir la série cet anke d'Hogan nous montre qu'il faut le briser pour recevoir un message de Jacob Jacob comme pas commercialement l'a expliqué c'est celui qui tisse la tapisserie du récit de Lost c'est celui qui pour les spectateurs va évoquer un peu la figure des auteurs du récit et donc qu'est-ce qu'on nous dit il faut passer outre la couche exotérique de l'oeuvre revoir la série utiliser notre pouvoir de vie pour enfin accéder alors j'aime pas le mot mais un message en tout cas à quelque chose qui est à l'intérieur de cette oeuvre la dimension exotérique de Lost ne se révélera qu'en revoyant la série d'ailleurs Lost nous dit souvent qu'il faut la revoir on a souvent parlé de cette phrase de Locke après avoir vu le premier orientation film on va devoir revoir ça et Lost nous le dit tout simplement avec sa première et sa dernière image donc un oeil qui s'ouvre un oeil qui se ferme on parle de regard on parle de cycle on parle de regard cyclique et donc on parle de spectateur qui revoit ce qu'on pourrait se demander c'est qu'est-ce qu'il faut faire en fait lors de ce revisionnage encore une fois je pense qu'il y a quelque chose à voir avec les Flash Sideways donc on a dit Flash Sideways c'est des versions alternatives des personnages après leur mort donc parler chanceux etc. la fin d'une série c'est un peu sa mort en fait et d'ailleurs Lost nous le dit puisque ces derniers instants c'est la mort de Jack il y a un rapport entre finalité narrative et mortalité tout comme ces personnages ont eu le droit à une seconde vie après la mort pour explorer des bifurcations possibles de leur être il nous revient de les faire revenir à travers notre pouvoir de vie notre angle de faire revenir la série et c'est-à-dire grâce à notre capacité à la revoir pour en explorer des bifurcations ces bifurcations ce sont ces versions alternatives de la série qu'on forme c'est en fait nos exégèses qu'on attribue un sens nouveau à quelque chose qu'on avait déjà vu 3 ans n'ont pas suffi à Sawyer pour oublier Kate on voit bien son regard quand elle réapparaît et en fait 7 ans ne nous ont pas suffi pour oublier l'autre d'ailleurs c'est la 3ème fois qu'on se retrouve ici pour faire des journées sur le son on pourrait se dire que c'est un petit peu fou de faire encore et toujours cette même série et non justement comme Early l'explique à Walt tu n'es pas fou tu as juste besoin de retourner sur l'île c'est chez toi en fait l'os comme le livre imaginaire de Borges est un labyrinthe infini qui compte autant d'exérences possibles que de spectateurs et chaque fois que nous la revoyons nous la chargeons de nos nouvelles expériences de nouvelles connaissances chaque fois que nous la revoyons nous donnons un sens nouveau en fait à des séquences dont on pense avoir fait le tour nous nous abondons avec un nouveau regard des personnages qu'on croyait connaître par cœur et chaque fois que nous la revoyons nous tracons de nouveaux chemins sur l'île au sentier qui bifurge merci merci beaucoup pour cette lecture effectivement très borgésienne cette mise en avis mes réflexions non seulement sur la création mais sur justement le spectateur et la réécriture infinie en fait de cette série je pense qu'il va y avoir des remarques des questions oui Marc bravo on va vraiment pour bien je voulais juste avant que les grands réfécheurs très larges évoquer une question de théorie et de philosophie qui s'est directement reliée à ce sujet dans un livre qui s'appelle le World View qui a été travaillé en pensée par la projection du monde le diézote par la terre de la lumière évole la manière dont nous sommes quand nous voyons le film de cinéma justement que le sujet c'est la question c'est l'objet de la question quand nous voyons le film du cinéma nous sommes présents à l'impression qu'il est absent c'est-à-dire qu'il y a déjà donc c'était notamment fait de la colonie pour contrer ceux qui pensent comme on voulait à l'époque le cinéma et l'art de présent tout simplement pour se déterminer et qu'on va le refaire non c'est l'art du passé en gros c'est l'art du passé parce que justement ça a déjà avec le mixeur je trouve que ça correspond à ce que tu viens de faire à propos de la série donc la question c'est ça quel est la la différence quel est le lien qu'il y a des similités qu'il y a des différences entre ce qu'est dit Cavel et ce qu'il y a Alors je ne maîtrise pas bien Cavel non ? Donc c'est un petit peu difficile Il y a des limites et j'espère que c'est un petit peu Je veux bien que tu redises du coup ce qu'il dit exactement sur l'idée exactement L'idée c'est que en fait nous sommes pour la comprendre simplement pratiquement on peut dire oui effectivement ça a déjà été tourné donc c'est pas parce que nous sommes présents quelque chose qui est projeté sur un écran que le cinéma est un peu présent ça a déjà été fait ça mais il y a quelque chose de l'ordre de la notivesse dans cette opération c'est-à-dire qu'effectivement nous devenons nous sommes invisibles et nous avons accès au monde et c'est cela qui se joue dans le mystère exo ou ésotérique du spectacle qui devrait être là qui devrait être félicite qui peut t'intéresser de la production de la production et donc on rend le personnage présent à lui et il y a un rapport de présence de la relation qui est vue au présent et on rend le personnage existent et nous avons je suis d'accord sinon ce n'est pas la peine avec l'autre humain voilà je vois il n'y a pas une part de l'intervération de l'intervération de l'intervération de l'intervération il n'y a pas de l'intervération de l'intervération par rapport à la série je vais attendre la question parce que c'est petit donc parfois ce que tu viens de dire ça a raison de se citer sur des choses d'actualisation par rapport à la série moi ce que je dis c'est qu'il faut les revoir le plus possible oui c'est ça et avec des interprétations différentes mais en fait involontairement qu'on aura forcément parce que on change nous aussi entre chaque visionnage de la série donc on va forcément apporter quelque chose de nouveau voilà on va la faire défurquer voilà c'est dans notre façon la façon dont on revoit la série plutôt que dans la série elle-même il pourrait être intéressant pour toi c'est d'aller voir les écrits de Serge Chauvin sur le concept de fiction humaine j'ai l'idée que à chaque fois qu'on voit un film nous ce spectateur on va imaginer d'autres possibilités je crois qu'on va faire en voir d'autres ouvertures aussi pour la fiction je dirai ça c'est un peu ce que tu as décrit tout à l'heure enfin en parlant ce que j'ai compris comme une sorte de reconfiguration éphémère d'un rapport au temps qui est éphémère parce qu'elle est rejouée à chaque fois enfin il me semble quelque chose et puisqu'on est avec Gorgès moi je me souviens de ces passages d'entretien que c'est Gorgès qui dit que Hamlet est le livre de la vie qui a été à l'époque de Shakespeare parce qu'il s'est enrichi de toutes les lectures qui sont faites entre temps il y a évidemment un jeu de la malinité ou de l'exemple sacré et du coup ce qui fait du surpris aussi c'est pas seulement de l'autre regard mais c'est tous les regards qui ont été faits depuis le moment où on a vu et c'est pour ça que par rapport à une télécombe Lusk Lusk elle a été quasiment pensée à partir de Lusk Media l'époque de Tunefix Tunefix on n'avait pas des gestes en direct c'était pas internet il n'y avait pas des planzings où il était un mois deux mois trois mois après que les dizaines soient passées sur les quatre copains à l'époque qu'il avait vus comme c'était mon cas je n'avais pas merde donc j'étais tout seul à faire des gestes tout seul et et c'était le cas à tout d'heure on a beaucoup parlé de ça le fait que la violence de Tunefix c'est le revoir on s'en perd le revoir immédiatement après donc le fait que de toute façon Tunefix c'est une série qui était pensée pour pouvoir être revue parce que à la première vision on était juste stupéfaits c'était la stupère qui l'a portée c'était peut-être le genre oh what ? ils ont dit qu'immédiatement le fait de le revoir commençait à mourir et l'os qui a été pensé par Nunefix quasiment comme Thierry devant être revue donc elle a été écrite pour ne pas être elle a été écrite avec la combinaison de l'oncle avec l'ordinaire elle est très intéressante c'est tout ce qu'on voit alors il y a une grande ampe qui est tout le temps parce qu'il y a une grande ampe de l'oeuvre de l'oeuvre de l'oeuvre d'art peut-être de la petite ampe de l'amour je parle beaucoup comme ça les deux formes sont ensuite je ne peux pas avoir vos questions c'est je ne peux pas ça c'est grâce à nos professeurs donc je voulais vous de remercier là-dessus parce qu'il y a un truc qui me t'entendait sur la saison 5 et que j'avais pas le temps de enfin j'avais pas je trouvais pas voilà ça me perturbait ça me châtelait ça me vendait et je sais maintenant ce que c'était c'est cette histoire de j'ai dit moi le suivant qui est c'est l'élu du DVD c'est DVD d'en sorte c'est disque etc cette saison 5 c'est la saison où on a quand même un disque qui dit en premier épisode qui s'arrête sur you can't make a rapid if et la partie qui monte c'est you can't make a rapid if et donc si on a un disque et qu'on en joue le disque c'est qu'on a quelque chose à dire c'est le message de japon c'est le message etc de la filière au coréal et c'est dans la saison 5 aussi qu'on a dans le live le père de Harley qui regarde les DVD d'explosés chez lui et on a la télécommande on le voit il y a un plan on a la télécommande c'est un plan totalement inutile ça fait partie d'un des plans inutiles sauf si on comprend ce qu'il y a derrière où on voit sa main sur le gros plan sur les boutons et son doigt son gros doigt gras là parce qu'il vient de manger un burger je ne sais plus quoi comme son fils il mange des choses pas bonnes le papa de Harley qui appuie sur la télécommande et ça fait sens parfaitement avec ce que je dis c'est la saison où on comprend qu'il faut ouvrir la boîte remettre le disque et rejouer le débat une fois de temps c'est ça c'est ça c'est absolument manifeste donc voilà c'est échelé donc si on a fait un disque c'est bien on a peut-être mais justement on se parlait de l'os comme une série devant être revue et je pense que c'est une façon d'aborder les bays il y a une mention certainement commerciale des séries privées parce qu'une série est destinée à être revue qu'une série est destinée à être rachetée en DVD et je dis moi ça peut le lancer de la section sur ce point d'instant on est dans la vie des séries philosophiques de l'œuvre mais il y a aussi cette dimension très commerciale qui est en rencontre dans la vie de sa vie de l'œuvre Sarah je me l'apprécie à ça de l'avenir mais juste qui s'appelle justement sur l'idée du fin dans les séries et qui nous montre très bien qu'une fin réussie est une fin qui amène au revisionnage et à des implications commerciales et une assurance par rapport à la fin de la vie de la lumière qui est en ligne qui va à la fin de la théorie est-ce qu'il y a d'autres marques oui désolé pour revenir le fait de ne pas pouvoir être heureux dans le présent ça décent d'être une donnée fondamentale qui est évoquée par les épisodes qui est l'objet de l'île qui est le premier d'avoir réellement par l'évoquée un retour justement de la donation de la marge etc et que pour être heureux de ne pas monter des personnages heureux mais pas forcément très très vendeurs pour la série on préfère effectivement les gens heureux n'ont pas l'histoire mais encore cette phase-là a été votée en revanche de relier relier ça au présent je pense que c'est tout à fait raison en termes parce que depuis les éducériens et les souliciens il y a vraiment cette idée réellement fait coïncider avec le présent qui peut nous donner effectivement le bonheur c'est même que ça le présent seul est notre bonheur cette idée-là vraiment elle nous semble réellement réellement essentielle et prétendue par le monatant mais par l'éditeur donc là on voit bien on l'a sous les yeux on n'a même pas besoin d'en tirer des conclusions c'est là c'est là qu'on dit je trouve que c'est pas une vraie question je peux rebondir mais il y a une raison en tout cas c'est une signe c'est une question du bonheur qui justement on ne peut pas parler pour se dire en tout cas alors pour Sawyer tout seul c'est Sawyer et Juliette et Joyeure moi j'ai plus vu ça chez Sawyer mais je trouve parce que c'est lui qui se transforme le plus c'est lui qui est le plus différent dans la fleur par rapport à d'autres personnages enfin le plus apaisé Juliette ça m'a moins disons que Juliette dans ses flashbacks peut déjà être un peu la Juliette qu'on voit dans la fleur alors que Sawyer pas du tout mais après ça peut se débattre d'autres interventions d'autres questions je connais beaucoup moins bien la série que vous tous mais ça m'a aussi beaucoup intéressé tout ce que tu disais sur le pouvoir de vie du spectateur et cette espèce d'autorialité partagée en fait je ne sais pas si je trompe peut-être mais il me semble que c'était les garçons qu'on allait aussi c'était pas vraiment une question de vous mais c'était une berge oui c'est ça on refait la série en fait on la revient d'accord bien et s'il n'y a pas d'autres interventions je propose qu'on remercie Bria Gannoué merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous de la façon centrale d'avoir regardé la chaîne Sous-titrage ST' 501